Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de tourisme. Aujourd'hui, un million de touristes dans les prochaines années. Voilà l'ambition affichée par la région Guadeloupe et tous les acteurs du tourisme en Guadeloupe. Et on va parler aujourd'hui de cette initiative lancée par deux jeunes Guadeloupéens, des taxis du côté de Poitapitre, des taxis un peu particuliers. On reçoit Enoch Baptiste. Bonjour Enoch Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes là parce que vous êtes le gérant de Tibala de Pays. On voit sur l'incrustation, mais également plus connu sous le nom de Pousse Pousse. Pousse Pousse, c'est quoi ? Racontez-nous un peu l'histoire. Pousse Pousse, en fait, ça a commencé il y a quatre ans avec des vélos taxis qu'on a ramenés de Londres lors d'un passage. Parce que là-bas, à Londres, lors de mes vacances, j'avais vu ça. Je me suis dit que ce serait cool de ramener ceci pour le pays. Et depuis, en fait, on s'y enlève, on a amélioré un peu notre offre en faisant des balades touristiques, mais commenté de toute la ville où on s'est renseigné avec des locaux, mais aussi dans les livres, pour savoir comment bien présenter notre ville. Parce que Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'art et d'histoire. C'est une ville d'art et d'histoire. Vous avez commencé du côté de Pointe-à-Pitre. Quel a été l'accueil ? L'accueil de la population, l'accueil de la mairie également, et l'accueil des touristes, bien évidemment. Les gens adorent, parce que c'est vraiment... C'est un concept qui plaît. Voilà, c'est vraiment un concept qui plaît, ça ramène dynamique dans la ville. On a commencé avec les vélos-taxis, ce sont des vélos avec une assistance électrique, où on pédale, mais en fait, il y a un petit moteur qui... Heureusement, vous avez aidé quand même. Oui, qui prend le relais, parce que Pointe-à-Pitre, il y a beaucoup de faux plats. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a ramené un nouveau véhicule qu'on appelle le Tuk-Tuk. Ah, le Tuk-Tuk ! Oui, ou Tuk-Tuk. C'est un véhicule de type Vespa, et on peut prendre six personnes à l'arrière, toujours électrique, 100% électrique. Et là, vous vous êtes inspiré de quel pays, de quel continent, de l'Asie ? Là, on s'est inspiré, tout simplement, c'était la deuxième phase du projet, c'est la Thaïlande, où en fait, on retrouve ces petits véhicules. Donc c'est toujours au cours de mes divers voyages qu'on a pu s'imprégner de ce type de véhicule. Alors le Tuk-Tuk, Tuk-Tuk, là, comme vous dites, ça a bien pris depuis son arrivée ? Les gens adorent, on peut voir ça sur la page Facebook. Les touristes viennent vers nous automatiquement. En plus, on a joué le jeu un peu avec notre beau costume de commandant. C'est pour faire voyager, en fait, les gens dans la ville, et pour présenter vraiment la ville autrement. Alors, comment ça se passe ? Vous allez plutôt vers les bateaux de croisière. C'est les croisiéristes qui vous intéressent le plus. Là, aujourd'hui, on est pendant la période de saison de croisière, donc forcément, on propose notre activité, mais aussi, on travaille hors saison de croisière avec des navettes qu'on peut mettre en place pour les différentes manifestations. On est en train de se placer dessus. Il y a aussi la route du Rhum qui arrive. On travaille aussi beaucoup avec les hôtels, parce qu'il y a des touristes toute l'année en Guadeloupe. Donc, on essaye vraiment de proposer aussi une balade gourmand avec un restaurateur, toujours en direction de la population locale, afin qu'ils puissent vraiment aussi découvrir, en fait, ce qu'on fait, mais aussi apprendre avec les enfants que tel quartier, même les quartiers de Foulongé, il y a une grotte, il y a plein de gens qui ne savaient même pas qu'il y avait une grotte, la grotte de Massabielle. On espère aussi se développer bientôt sur Basse-Terre. Donc, on ne travaille pas simplement pour les touristes pendant la saison de croisière. On développe notre activité aussi hors saison de croisière. Alors, vous vous adressez, on a compris, aux touristes, à la population locale et aux entreprises ? Oui, aux entreprises, par le biais de marquages sur nos véhicules, aussi... C'est du covering, c'est ça ? C'est du total covering pour faire de la publicité, ou encore du street marketing, tout simplement, comme on a pu faire pendant le carnaval. Donc, on essaie vraiment de bien... Comment dire ça ? Rentabiliser, en fait. Rentabiliser notre activité. Aujourd'hui, ça fait la quatrième année que vous avez lancé Pousse-Pousse, on va l'appeler comme ça, pour que les gens... Ça fonctionne bien ? C'est la nette vérité. Donc, là, aujourd'hui, on a eu plus de bateaux de croisière. Donc, on est en train de faire le bilan. On fera le bilan en fin d'année. Il y a aussi la partie navette qu'on espère mettre en place dans les différentes communes lors des manifestations. On nous demande aussi pour les mariages, pour les enterrements d'une jeune fille, pour les balades gourmandes aussi, qui intéressent beaucoup la population. On a fait une formule vraiment spéciale pour la population locale. Donc, ça va. On n'a pas à se plaindre. Et puis, de toutes les manières, on est jeune. Il faut se battre. Tout simplement, il n'y a rien de facile. Donc, on continue notre combat. Je vous ai entendu parler de Bastère. Ça veut dire que vous avez de l'ambition, que vous n'allez pas fermer, on imagine, l'année prochaine, si vous vous projetez déjà du côté du chef-lieu, non ? Bastère aussi, c'est une ville d'art et d'histoire. On veut aussi faire profiter de notre concept dans d'autres communes pour raconter un peu avec les anciens qui nous laissent beaucoup de messages, qui nous apprend que là, il y avait telle famille, telle maison. Des petits détails où les gens s'y retrouvent. On le fait déjà à Pont-à-Pitre. Là, on veut vraiment se lancer aussi dans la commune de Bastère. On est en train de finaliser tout ça. Bastère, c'est une ville magnifique. C'est vraiment une ville d'art et d'histoire, mais vraiment, vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre. On apprend souvent dans les autres villes comme Paris, quand on part en vacances, mais en Guadeloupe aussi, on a une histoire et elle est très, très belle. Ça coûte combien, une balade à Pont-à-Pitre aujourd'hui ? Ça coûte entre 15 et 20 euros par personne. Et ça dure entre 45 minutes et une heure de temps. Vous avez réussi à employer des personnes aujourd'hui ? Oui. Alors, on a aussi des partenariats qu'on met avec des étudiants, parce que ce sont des étudiants qui sortent du lycée hôtelier. Donc, ça leur fait une formation en même temps. Ils peuvent, en temps réel, parler à des touristes en plusieurs langues. Il y a des étudiants qui parlent anglais, français et italien. Donc, c'est bien d'apprendre, mais aussi c'est bien de pouvoir, sur le terrain, montrer ce qu'on est capable. Donc, on est en train de mettre tout ça en place. Il y a trois ans, quand vous vous êtes lancé dans cette histoire, vous aviez pensé pouvoir être encore là, quatre ans plus tard, trois ans plus tard ? C'est très, très, très compliqué. Il faut le dire. Aujourd'hui, quand on va à Pont-à-Pitre, on sent vraiment qu'il n'y a rien de facile. Mais comme je vous dis, quand vous vous lancez dans un projet... Oui, souvent, on a reçu le maire il n'y a pas très longtemps. On lui faisait part de l'état de la ville, qui est sale, qui est jugé sale. Ses opposants n'ont pas manqué de le dire, de les publier, même sur les réseaux sociaux. C'est des remarques, on imagine, que vous avez également de la part des touristes. Quand les touristes arrivent, dans un premier temps, ils sont choqués. Ça, il faut le dire. Même nous, quand on va à Pont-à-Pitre, on se pose des questions. Mais nous, notre boulot, c'est de faire voyager les gens, de montrer la ville autrement. L'envers du décor, finalement. Voilà. De dire que les choses vont s'améliorer. D'une manière, on n'a pas le choix. Il n'y a pas que la critique. Il faut aussi montrer ce qu'on est capable. Nous, on est en train de travailler pour aller de l'avant. On ne peut pas simplement montrer tous les... On ne va pas aussi montrer... Voilà, Pont-à-Pitre, c'est ça. Et on a une culture, on a des maisons crayoles, on a une grotte, on a le mémoire à l'acte, on a des musées, on a des marchandes qui sont magnifiques. Voilà. Donc, nous, c'est ça, notre boulot, en fait. L'avenir, vous le voyez comment, aujourd'hui ? Ça passe par quoi ? Vous allez devoir vous diversifier ? On est... Alors, Pouce-Pouce, c'est sur trois phases. Là, on est à la deuxième phase. On regarde cette année comment ça va se passer. On fera le bilan. Mais l'avenir, je pense que, de toutes les manières, ça passe par le tourisme. J'espère que nos politiques vont le comprendre. C'est important pour nous, les jeunes, de bien saisir, en fait, cette chance qu'on a eue avec plus de bateaux de croisière. C'est la génération future qui va en bénéficier. Et vous diriez quoi, justement, à un jeune qui pourrait nous regarder à la télévision et qui pourrait se dire, tiens, moi aussi, j'ai envie d'investir dans le tourisme. Il y a de la place, encore ? Tout à fait. Je dirais, comment dire en espagnol, « vamos ». En fait, il faut... Moi, quand je me réveille le matin, je suis comme tout le monde, j'ai des craintes. Je me dis, waouh, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que... Après, en fait, tu te lances, mais il faut se lancer. Il faut montrer aussi une autre image de la jeunesse. On n'a pas le choix. Ce n'est pas simplement ce qu'on entend lors des fêtes d'hiver. La jeunesse, ce sont les gens qui se réveillent, qui vont travailler, qui portent des gammes. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Vous avez un projet, il ne faut pas le laisser simplement dans la tête. Il faut aussi essayer de le réaliser et aller jusqu'au bout. Je vous le grand saut, vous l'avez fait, on en discutait tout à l'heure hors antenne. Vous étiez expert comptable dans un bureau et vous vous êtes retrouvé sur un vélo. C'est ça, votre histoire ? Voilà, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable. Et puis, du jour au lendemain, j'avais vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, je me suis lancé. Avec de solides bases quand même, une vraie formation. Oui, c'est vrai que le fait d'avoir la formation au niveau de la gestion, c'était une bonne chose. Mais après, quand on se lance, on a aussi des a priori, on a aussi des doutes, parce qu'on ne maîtrise pas différents aspects, tels que la communication, management des équipes. Voilà, donc il y a toujours des craintes. Mais en fait, ça s'apprend sous le terrain. C'est le meilleur apprentissage qu'on puisse avoir. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui, à fond, à fond. En corrigeant les petites erreurs, mais je ne regrette rien, parce que c'est un beau challenge. Merci à vous, Énoch Baptiste. C'est moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada